Maintenant, je vous propose de retrouver Blandine Nouvelle, ingénieure de recherche CNRS au Centre Camille-Julian, Milet de Rousset, ingénieure d'études CNRS Maison de l'Orient et de la Méditerranée, et Christelle Molinier. Je ne sais plus si tu intervenais sur cette présentation ou finalement non. Finalement, Blandine va présenter toute seule parce que 20 minutes, c'est très court. Merci beaucoup, Christelle. On a travaillé quand même de façon collaborative. Super, merci beaucoup. Pour une présentation alignée pour mieux diffuser l'expérience du Thésaurus Pactols pour l'archéologie. C'est à vous. Bonjour à tous. On va essayer de faire rapidement pour tenir les temps. Je voulais remercier évidemment les organisateurs pour nous donner l'opportunité de présenter le travail qui est en cours chez Frantique, la Fédération et ressources sur l'antiquité du CNRS, qui produit un Thésaurus Pactols pour l'archéologie et qui a entrepris depuis plusieurs années des opérations d'alignement dans la perspective de diffuser et de partager son Thésaurus avec la communauté dans un sens élargi. Donc, le travail qui nous est présenté là est un travail collaboratif, collectif, très largement. Donc, Christelle, qui est la grande initiatrice de Frantique pour l'entrée avec Wikimédia et Milet de Rosset, qui est informaticien et qui est auteur du gestionnaire de Thésaurus sur lequel nous appuisions, qui est Open Thésaurus. Donc, c'est moi qui vais présenter effectivement, mais Christelle et Milet seront là pour répondre aux questions. Donc, une présentation de Pactols d'abord et puis ensuite les différents alignements qui ont été produits. Enfin, l'objet de cette présentation est de vous montrer un focus en particulier du travail qui a été fait avec Wikidata et puis voilà, résultat de notre expérience. Donc, pour très rapidement, Pactols, c'est donc un Thésaurus qui est consacré à l'archéologie. Il a été créé dans les années 85 sur la base de la collecte des mots-clés qui ont alimenté le catalogue collectif de plus de 40 bibliothèques de la Fédération Franti, qui est un GDS du CNRS, dans un gros catalogue qui rassemble plus de 600 000 notices bibliographiques aujourd'hui. Donc, Pactols, c'est un lexique qui est évolutif puisqu'il change, il modifie, il porte des modifications très régulièrement. Il porte sur l'archéologie, alors sa spécificité, c'est qu'il balaye vraiment la totalité de la discipline depuis la préhistoire jusqu'aux époques très récentes, puisqu'avec l'archéologie des sites contemporains, archéologie industrielle ou archéologie des dernières guerres, on remonte jusqu'à très proche. Mais aussi sur les sciences de l'Antiquité et il couvre l'Europe de façon générale et le monde méditerranéen avec un petit focus sur l'Afrique du Nord. Donc, vous voyez dans les deux camemberts qui sont présentés à gauche que c'est surtout la France qui est couverte, mais aussi l'Europe, le bassin méditerranéen et l'Afrique, et puis de façon assez régulière et partagée, la préhistoire, l'Antiquité et le Moyen-Âge, les périodes très récentes étant encore assez peu présentes. Pactols tient son nom de six collections et d'une liste éponyme, puisque les 60 000 concepts multilingues, je précise, du Thésaurus, sont organisés en six collections et une liste, donc les peuples, l'anthroponyme, la chronologie, les œuvres, les sujets et les toponymes. Je ne vais pas plus loin parce que ça nous conduirait trop long dans le temps. Ce qui est important à noter, c'est que Pactols s'appuie sur un logiciel de gestion de Thésaurus, qui est OpenTheso, que Miled a développé pour Frontique, mais qui est largement diffusé auprès de la communauté scientifique et autres. C'est un Thésaurus qui est libre d'accès, sous licence au DBL et respectueux des normes, avec des paix d'interopérabilité assez fortes grâce justement OpenTheso. Et grâce à un projet de fourniture d'identifiant pérenne de type ARC, soutenu par la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, il a des capacités d'interopérabilité qui sont très importantes et qui nous permettent justement de proposer ce Thésaurus en tant que pivot terminologique pour l'archéologie. Il répond aux besoins des bibliothèques, c'est sa vocation initiale, mais il remplit aussi les besoins des publications scientifiques, puisqu'elles sont de plus en plus adoptées, le Thésaurus, comme système de prestation de mots-clés pour les articles. Il sert aussi de métadoles thématiques pour la production de corpus de recherche, d'archives, de valorisation du patrimoine documentaire, la création de sites SIG aussi. Et puis, bien évidemment, il sert aussi d'appui à des systèmes d'enregistrement de fouilles archéologiques. Et donc là, on couvre la totalité des fonctions attendues pour la recherche en archéologie, sachant que Bactols est très largement soutenu par la très grande infrastructure de recherche Humanum, et une partie de ses développements sont aussi soutenus par l'un des consortiums de cette très grande infrastructure Humanum, le consortium MASA, mémoire des archéologues et des sites archéologiques qui œuvrent pour l'interopérabilité des données et leur diffusion en archéologie. Alors, nous avons entamé depuis plusieurs années des programmes d'alignement. Notre idée, c'était bien entendu de lier les données de l'archéologie en prenant appui sur les méthodes thématiques produites par Bactols notamment, et qui sont utilisées en fait maintenant comme pivot entre plusieurs réservoirs, on l'a vu dans la diapo précédente. Le choix des réservoirs d'alignement s'est fait de façon, je dirais, un peu opportuniste en fonction des programmes de recherche dans lesquels nous étions, nous nous sommes trouvés associés. Par exemple, dès 2016, nous avons entamé dans le cadre de la mise en place de l'infrastructure européenne Ariadne, un programme d'alignement en collaboration avec l'INRAP, l'Institut national de la recherche archéologique préventive, alignement avec le Art and Architecture Thesaurus du Getty, ce qui était assez logique puisque c'est un vocabulaire utilisé par le projet Ariadne comme le vocabulaire pivot, et donc on a commencé des alignements avec le Getty. Ensuite, dans la perspective de l'abandon des lieux, qui est une problématique en soi dans Bactols, on a entamé un alignement de nos lieux avec GeoNames, dossier qui a été confié à l'INIST, à l'Institut de l'information scientifique et technique du CNRS, qui nous a livré des fichiers de nos lieux, de nos entités lieux, avec GeoNames, mais aussi avec d'autres réservoirs comme la BNF, l'INSEE et Wikidata. Je dirais que ce sont ces premiers alignements qui ont incité Christelle à nous dire, mais enfin visé directement Wikidata. Et donc, on a lancé un projet d'alignement de Bactols dans son entier avec Wikidata, avec le support de Wikimédia France, puis l'entendu, et Sylvain Boisselle en particulier, qui a quitté le groupe maintenant. Et puis, à la suite de participations à des programmes colex, notamment Rêve Divinité, dont on aura parlé tout à l'heure, demain plutôt, je ne me rappelle plus, et Archeo Rêve Alignement, avec l'IFAO, avec l'ABESSE et avec la Bibliothèque interuniversitaire de la Storbonne. On a entamé aussi des programmes d'alignement de nos entités, notamment des entités nommées, personnes, et lieu aussi avec IDRF. Donc, vous voyez qu'il y a une culture de l'alignement dans Bactols qui est assez… Voilà, ça fait partie de nos habitudes de travail. Alors, en se focalisant sur les alignements de Wikidata, je dois dire qu'on a mis en place… Enfin, on s'est appuyé sur des processus d'alignement automatisé, bien entendu, qui s'appuient par la force des choses sur des identifiants des items des deux réservoirs, puisque nous bénéficions des identifiants ARC, avec OpenTESO et les IDQ de Wikidata, et qui combinent plusieurs solutions techniques offertes par les deux systèmes. Sachant que les alignements, du coup, se font de façon réciproque, on a travaillé de façon complètement empirique, en réalité, parce qu'on n'avait pas de méthode à éprouver, et on a avancé un peu au gré des résultats faits, sachant que, comme ça a été dit précédemment, on a systématiquement contrôlé, complété ces alignements semi-automatiques par des validations humaines, et on reviendra sur les ateliers qui ont été mis en place. Alors, une première procédure, ça a été d'aligner Bactols depuis OpenTESO. Donc, on est parti vraiment de notre réservoir, en utilisant l'API de OpenTESO, qui interroge le serveur spirituel de Wikidata. On a récupéré l'URI et l'identifiant Wikidata, et qui se sont ajoutés aux notices des mots-clés et des concepts de Bactols. La phase 2 de cette option a été d'exporter les alignements d'OpenTESO au format tabulé CSV, d'intégrer le fichier dans Wikidata, en passant par Code Statement, et de ce fait, les alignements se sont trouvés à être ajoutés automatiquement, puisque nous disposions déjà des identifiants uniques de Wikidata. Donc, ça, si vous avez des questions très techniques sur ce point-là, je pense que Mylène se fera un plaisir de vous répondre. C'est lui qui a suivi particulièrement ce dossier. Une autre façon de procéder a été d'enrichir les alignements via Mix & Match. Donc, le reversement de Bactols s'est fait dans le réservoir, et puis, à l'aide de cet outil, on a confirmé des associations, où on les a infirmées, et on a récupéré, via les requêtes SparkQL de Wikidata, on les a importées dans OpenTESO. Et donc, on a, du coup, récupéré les alignements des deux côtés. Je vous disais qu'on avait travaillé sans méthode vraiment éprouvée. En fait, il a fallu procéder en deux étapes. Un premier versement initial des 60 000 concepts de Bactols s'est fait en 2017, qui a été poursuivi par des premiers ateliers d'alignement sur Mix & Match, et puis, un deuxième versement a été opéré en 2019 sans les lieux, suivi aussi de nouveaux ateliers. Alors, pourquoi est-ce qu'on a opéré en deux temps ? Tout simplement parce que le premier versement, avec les 60 000 concepts, contenait les lieux, et que les lieux, je vous disais tout à l'heure, c'est une vraie problématique dans Bactols, c'est 80 % de l'ensemble des concepts du Thésaurus. Donc, on s'est retrouvés dans Mix & Match avec une quantité de noms de lieux à aligner. C'était compliqué de s'y retrouver, d'autant qu'en parallèle, l'INIST procédait à un alignement de leur côté sans passer par Mix & Match. Et puis, en fait, au bout de quelques temps, on s'est un peu découragé, on s'est dit, on n'y arrivera jamais. comment pouvons-nous résoudre la chose ? Donc, tout simplement, en écrasant, enfin en écrasant, en revenant sur un deuxième versement, c'est-à-dire qu'on a injecté du coup, dans Wikidata, enfin dans le réservoir, Bactols sans les lieux, soit simplement 11 000 concepts avec le maintien des alignements déjà réalisés. Donc, ça, c'était un point intéressant. c'est-à-dire qu'on a conservé les 56% des concepts déjà alignés dans Wikidata et puis les 76% des lieux qui avaient déjà été alignés, dont 100% pour la France, évidemment. Et donc, l'ensemble étant beaucoup plus accessible, les alignements ont été plus faciles à opérer et on a pu remobiliser les équipes au cours d'ateliers collaboratifs qui ont été largement pilotés par Christelle. Donc, vous voyez qu'on en tient à peu près deux par an, voilà, soit des ateliers thématiques sur la Grande Grèce, le premier qui a été fait à Aix-en-Provence et puis de façon beaucoup plus large un atelier à Nanterre en 2018 dans le cadre des journées du consortium Maza en septembre 2019 et puis tout dernièrement en janvier un atelier en ligne aussi. Alors, l'objectif de ces ateliers c'est vraiment d'attirer et de former des nouveaux contributeurs, pas forcément ceux de France-y d'ailleurs, puisque c'est ça qui était intéressant, on a pu noter une participation très large de la communauté pour travailler à ces alignements. C'est vraiment un objectif de collaboration aussi qui est intéressant à mettre en avant. L'idée, c'était aussi de communiquer autour du projet puis pour nous de faire un point d'étape, de relancer la machine pour que les choses s'essoufflent un petit peu et donc, il est vrai qu'à la suite de chacun des ateliers, on a noté un accroissement des contributions. Il faut noter qu'on a fait un dépit de statistique, les 40 contributeurs sont ceux qui ont au moins cinq contributions, on en a beaucoup plus bien sûr, mais donc, dans les 40 contributeurs, on les répartit de façon égale entre les membres de la Fédération Frontique et puis les Wikimédiens. mais il faut quand même noter une chose, c'est que sur les 7900 alignements réalisés à 40, 80 % sont des alignements réalisés par la communauté Frontique et ça, c'est important de le noter, ce n'est pas parce que c'est un mix and match, c'est un outil collaboratif, ouvert, etc., que pour autant, ceux qui sont producteurs des données n'ont pas un rôle important à faire. Il ne faut pas se reposer uniquement sur la communauté, même si elle est conséquente et nous porte aussi à continuer. Le premier bilan de cette expérience, c'est que la phase 1, je dirais, des alignements est quasiment terminée. On en est à 75 %, pratiquement 80 % des alignements qui sont déjà réalisés, ce qui est déjà bien. Il y a une deuxième phase qui entre en œuvre maintenant qui consiste à travailler plus sur la qualité de ces alignements, c'est-à-dire qu'il nous faut ajuster, affiner, traiter les termes qui n'ont pas pu être alignés. Et on s'est trouvé confrontés à plusieurs questionnements, notamment, Pactole, c'est un thésaurus multilingue, certes, mais les alignements se font sur la base des termes en français. Et donc, lors des ateliers, je pense que certains alignements n'ont pas pu se faire tout simplement parce que les éléments de Wikidata sont, eux, plutôt en anglais. Et donc, voilà, il n'y a pas eu une recherche suffisamment approfondie lors des ateliers pour finaliser certains alignements. Donc là, il y a un travail à faire sur le multilinguisme. Il y a aussi un questionnement à faire de notre côté pour évaluer la pertinence à créer de nouveaux éléments dans Wikidata qui n'existaient pas. Par exemple, la Tegula qui est la tuile plate romaine et l'imbrex qui est la tuile ronde, la tuile romaine mais ronde, il y avait une confusion entre les deux. Donc, il a été nécessaire de créer dans Wikidata l'entrée et un brex et de pouvoir aligner du coup proprement les deux éléments entre concept Pactols et Wikidata. Et puis, on a eu, du coup, on a créé le terme treille qui est relatif à la culture des treilles qui n'existait pas dans Wikidata mais qui nous semblait important d'ajouter au réservoir. Ensuite, il y a une autre problématique qui se pose, c'est les éléments Wikidata qui se trouvent être alignés avec plus d'un concept Pactols. Par exemple, le concept divinité qui est l'élément divinité de Wikidata qui est aligné avec les deux concepts dieu et divinité des Pactols parce que les sens sont très très similaires. Donc là, voilà, c'est des ajustements. On est dans cette phase d'amélioration, de montée en qualité et de finalisation, je pense. Et l'autre point important, c'est vraiment d'inclure désormais la phase d'alignement Wikidata dans la gestion quotidienne du TESORUS, en particulier dans le cadre de la refonte qui a cours en ce moment sur le TESORUS. Une dernière diapo pour vous présenter que les enrichissements sont mutuels entre les deux réservoirs. Si on récupère les identifiants d'autres référentiels par le biais d'alignement Wikidata d'Henri-IDRF dans Pactols, notamment les identifiants IDRF, AAT, Geonais, BNF, etc., la chose est réciproque aussi sur Wikidata. On peut aussi reverser dans Wikidata des identifiants que nous aurions blamés, dans Pactols. Ce qui est très intéressant pour Pactols, mais là aussi avec un bémol quant à la justesse de la récupération de ces éléments, c'est les ressources de l'écosystème Wikimédia, c'est-à-dire que les images, les définitions et les traductions, c'est intéressant, on peut les importer dans Pactols au moment des alignements, mais il faut être vigilant à ce que ce soit cohérent avec Pactols, c'est-à-dire qu'une image d'un élément ne correspondra pas forcément à la dimension archéologique ou ancienne de cet élément. Donc là, il faut qu'on soit vigilant. On peut partager aussi largement les ressources de Frantique, notamment le catalogue des bibliothèques, le Thésaurus et puis d'autres corpus qui sont déjà liés à Pactols, l'ensemble pour être inscrit dans le web des données. Et puis, côté Wikidata, je disais qu'on pouvait fournir à Wikidata aussi des identifiants et des alignements supplémentaires et puis apporter aussi l'expertise des membres du réseau pour créer des nouveaux éléments pour enrichir les traductions, les corriger et éventuellement désambiguiser ces alignements. Voilà, je vous remercie beaucoup. On est à votre disposition tous les trois, Christelle, Miled et moi, pour répondre à vos questions si vous en avez et je vois qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Blandine. il y a eu pas mal de questions sur le chat. Miled a répondu directement, il me semble aux différentes questions. J'ai essayé en fait, c'est vrai que ce n'était pas facile, mais je vais peut-être zapper une ou deux questions. J'ai essayé de faire les deux. Sinon, avec les questions en direct, on est prêts aussi. On peut avoir une ou deux questions en direct si vous le souhaitez avant la pause rapidement. Et sinon, on peut de toute façon continuer à répondre sur le chat. Excuse-moi, Xavier, en fait, cet après-midi, pour les personnes qui participeront à l'atelier sur Mix & Match, on va travailler sur les Pactols. Donc, en fait, je vais approfondir certains points qui ont été évoqués par Blandine. Voilà, mais n'hésitez pas à poser des questions. On peut avoir des focus en plus pendant les ateliers, c'est génial. Continuez à poser vos questions sur le chat. De toute façon, on reste disponible pour y répondre. Si vous n'avez pas, alors, on a des remerciements et c'est très bien. Si vous n'avez pas de questions, on peut se donner rendez-vous à 11h20. On s'accorde quand même le quart d'heure prévue, mais sans faute, 11h20, on redémarre tout à l'heure. À tout de suite.